Alors, en fait, le truc du départ, c'est que Fabien Nuri, lui, il avait écrit une série politique, en fait, à la base. Et c'est une demande, je crois, même de Canal, ou en tout cas, une demande de... Ouais, je crois que c'est vraiment Canal, qui a voulu une enquête policière. Du coup, lui, il s'est renseigné, etc. Et il a trouvé cette histoire, effectivement, qui s'appelait, je sais plus quoi, je crois que la... Oui, l'affaire de la valise, tout simplement. Et donc, c'est une histoire vraie, ouais. Et le pitch, précisément, il y a une valise qu'on retrouve, on va appeler ça l'affaire de la valise, de la femme découpée. Et voilà, et après, il y a une enquête qui se commence là-dessus, quoi. Oh ! Regardez, là ! Messieurs, on ne bouge plus. Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée. Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247. Sinon, oui, oui, c'est jouissif de jouer un monstre, mais on essaye de ne pas penser à ce qu'on dit. Et en même temps, c'est terrible, parce qu'il y a des scènes où on est là, on le dit, et on a 100 personnes devant qui sont en train de... Ouais, Jules, bravo, t'as raison, mort aux juifs. Et on voit ces gens qui jouent tous extrêmement bien, les figurants et tout. Et il y a quand même un endroit dans notre tête où on dit, les gars, quand même, vous êtes conscients que c'est de la fiction et que machin... Mais comme on est noyé dans le truc, avec les costumes, qu'on vit le truc de l'époque, qu'on est dans des décors incroyables, que tout est... On se dit, waouh, c'est quand même chaud, quoi. Et même après, quand les gens viennent te dire, ah putain, c'était super et tout, tu ne sais pas comment le prendre. Pourquoi ils me félicitent ? Parce qu'ils trouvent que ce que je dis est intéressant ou parce qu'ils trouvent que je le fais bien ? Tout ce que dit Jules Guérin, en fait, dans Paris Police 1900, en tout cas, tout ce qui est discours, etc., c'est les discours qu'il a prononcés, quoi. Donc c'est absolument horrible, c'est même pas... c'est pas fictionné, pour le coup. C'est vraiment son discours. Et pour la petite anecdote, à l'époque, quand j'ai lu, effectivement, les textes et tout, et quand j'ai commencé à apprendre, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Parce qu'en plus, ils gueulent quand même pas mal et tout. Donc, et pour l'anecdote, un jour, je courais dans un champ, etc., et je me suis arrêté. Et je me suis dit, voilà, l'endroit idéal pour faire une italienne, parce que je ne pouvais absolument pas faire ça chez moi. Je pouvais faire ça nulle part, parce que c'est vraiment horrible. Et en même temps, je me disais, comment dénoncer ce gars, en fait, c'est en le rendant le plus crédible possible, le plus cruel possible et le plus sincère possible. Même si on apprend que Jules Guerin, c'est quand même, enfin, la famille Guerin avec Louis et la maman, c'est quand même, à la base, c'est des petits truands, c'est pas non plus un homme politique énorme et tout. Après, c'est un spectacle qu'il fait. Mais à la base, ils ont senti un petit filon, c'était la haine des Juifs, et ils se sont embarqués là-dedans et tout. Après, j'avouerai que j'ai fait des trucs un peu bizarres, je suis allé regarder des discours d'Hitler, des trucs comme ça et tout, parce que, pour moi, il y avait ce truc complètement dingue, parce que je sais que j'avais beaucoup de choses à faire avec de la foule et tout ça, et je voulais qu'il y ait ce truc, par moments, de rage. Et c'est bizarre, et tous les dictateurs, tous les gens, tous les fanatiques comme ça, ont ces discours ultra-violents, mais où les gens sont complètement subjugués, et là, normalement, quand on entend un type comme ça, le premier sentiment, c'est d'avoir peur de lui, et de se dire, ce mec est fou, ce mec raconte n'importe quoi. Et pourtant, les gens sont subjugués par ça. Donc, il fallait ce truc, ce... voilà. Seulement, c'est... Oh non, t'es tué. Tu vas envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. Ce qui est incroyable, non mais, il y a des trucs, parfois, qui sont fous, c'est que, donc, on avait deux cochons qui étaient là. On n'a pas eu le droit d'utiliser un cochon mort, évidemment, pour des raisons sanitaires, et du coup, on avait un faux cochon. Et on a une équipe d'accessoiristes, de trucs dingues, qui ont commencé, donc, il avait ce petit costume, là, de soldat, et... je peux le raconter, maintenant. Et, en fait, il avait, sous le menton, il a un petit truc, une poche de sang, ce cochon vivant, et moi, avec mon couteau, je fais comme si je l'égorgeais, et il y a une petite pointe qui sort du couteau, et donc, j'égorge la poche de sang, et donc, le sang, comme ça, gicle. Et on a le droit qu'à une prise, évidemment. Alors que moi, j'ai mon truc, et je dois continuer le truc, le cochon, il pèse 12 kilos, on est comme ça, avec le bras tendu, et c'est pour ça qu'à un moment, Guérin, il est un peu, on a l'impression qu'il fait un AVC, parce que... parce que... il est... Et du coup, en fait, je le fais, et le cochon, l'horreur, aurait été qu'il continue à crier. Et en fait, le cochon a joué le truc, et l'image qui est à la fin, est vraiment l'image qu'on a tournée, c'est-à-dire que je l'ai égorgée, il n'a plus rien dit, il a la tête baissée, et là, j'ai continué. Après, il y a la magie du truc, c'est focus sur ma tête et tout. Mais c'était incroyable, c'était incroyable. Et là, pour le coup, il suffit juste de connaître son texte, et il n'y a rien à jouer, parce que tu as le personnage dans la tête, il y a 200 personnes qui sont comme des dingues, parce que tu vas égorger un cochon. Tu fais le truc, il y a du sang qui gicle, et en fait, c'est tellement réaliste que tout le monde croit que tu as égorgé un cochon, alors que tout le monde le sait que tu ne l'as pas fait. Et du coup, c'est génial, c'est assez jouissif. Et tu sais que tu n'as pas le droit à une deuxième prise, donc il faut que celle-là soit bonne. Je ne crois pas que Jules Guérin fera partie d'une saison 2 de Paris-Polix 1900, parce que je crois qu'ils font un bon 10 ans après. Alors normalement, il y a le procès, tout ça après, mais je ne pense pas que... Donc la saison 2, déjà lancée ? Lancée dans la tête, mais en tout cas, oui, parce que, en fait, c'est aussi parce qu'ils ont, dès le début, prévu de faire plusieurs époques comme ça. Donc après, je crois que c'est une histoire de religieuse, etc. C'est 10 ans après, avec l'histoire de l'État, bref, on ne gardera pas ça, parce que je dis n'importe quoi, et que c'est pas... Non, c'est complètement raté. C'est complètement raté. C'est un très mauvais scoop, parce que je ne suis pas au courant. C'est un très mauvais scoop.